Bienvenue à cette vidéo qui vous présentera comment procéder à l'immobilisation spinale d'un patient traumatisé. Tout en se présentant à la patiente, la paramédic demande à la patiente de ne pas bouger la tête. Le deuxième paramédic vient supporter la tête afin de rappeler à la patiente qu'il est important de ne pas bouger la tête. C'est à ce moment que la paramédic effectuera l'évaluation primaire de la patiente. Le virage en bloc permet de tourner la patiente sur le côté afin d'avoir accès à son dos lors de l'évaluation primaire. Elle permet aussi de tourner la patiente et de glisser une planche dorsale sur laquelle nous allons replacer celle-ci pour pouvoir la déplacer en toute sécurité. Le paramédic qui soutient la tête de la patiente doit s'assurer de la maintenir dans un alignement parfait avec le corps. Pour faciliter le virage en bloc, nous devons placer le bras de la patiente au-dessus de la tête afin de pouvoir la tourner sur son flanc. Ok, on va la tourner à mon compte. Un, deux… Au signal du paramédic qui se trouve à la tête, la paramédic qui est aux côtés de la patiente agrippe l'épaule et la hanche de celle-ci et la tourne vers elle-même. Ce signal doit être prédéterminé et clair afin d'éviter toute confusion lors du déplacement. Lors du virage en bloc, le paramédic qui tient la tête ne fait que suivre le mouvement de sa partenaire tout en évitant des mouvements de rotation ou de flexion. La tête doit demeurer en tout temps dans une position neutre par rapport au corps. On maintient la patiente en position latérale quelques instants, question de bien vérifier le dos pour toute blessure et de rapprocher la planche dorsale qui est à portée de main. Lorsque la planche dorsale est bien placée près du corps de la patiente, il ne reste qu'à effectuer la manœuvre à l'inverse. Au signal du paramédic qui tient la tête, la paramédic tourne la patiente sur le dos contre la planche dorsale. Une fois sur la planche dorsale, il faut bien centrer la patiente. Pour ce faire, il ne faut jamais effectuer de mouvements latéraux. Toujours en suivant le signal du paramédic qui tient la tête, la patiente sera déplacée vers le bas en tirant sur les hanches et en la déplaçant doucement vers le centre de la planche, puis vers le haut en plaçant les mains sous ses aisselles. Une fois la patiente bien centrée, il ne reste qu'à l'attacher en place avec des sangles qui vont éviter que celle-ci ne glisse de la planche dorsale. Il est important de commencer avec un X au thorax afin de bien sécuriser la patiente. Le X au thorax est ce qui maintient le corps sur la planche. Une sangle latérale est ensuite ajoutée au niveau des hanches. et une autre à mi-jambe, en s'assurant de ne pas mettre de pression sur les rotules de la patiente, question de maintenir un certain confort. Un bondage triangulaire est utilisé au pied de la patiente afin de maintenir ceux-ci ensemble. La patiente est maintenant prête à être déplacée à l'aide de la planche dorsale vers la civière qui sera déjà prête. Mon nom est Mélanie. Au nom du CNFS, je vous remercie d'avoir visionné notre vidéo sur l'immobilisation sur une planche dorsale d'un patient traumatisé. Cette vidéo va de pair avec la vidéo sur le collet cervical et la vidéo sur l'évaluation primaire. Bonne pratique! Bonne pratique! Bonne pratique! Bonne pratique!